Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau ou à nouvelles, je me présente. Je m'appelle Mélissa, je suis belge et je suis prothésiste ongulaire. Donc ça veut dire que je fais les faux ongles et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo revue. Donc je vais essayer d'en faire plus dès comme ça parce que ça a l'air de vous plaire et puis c'est vrai que ça aide plutôt pas mal pour savoir exactement quoi acheter et quoi ne pas acheter ou si ça vous convient ou si ça ne vous convient pas. Donc aujourd'hui ça va être une revue d'une ponceuse. Alors j'ai 3 ou 4 ponceuses donc je vais en refaire pour chacune. Il y en a une qui est déjà là depuis plusieurs mois, c'est celle de la revue sur la ponceuse. Aliexpress mais maintenant j'en ai reçu une d'Amazon. Donc je l'ai reçu de la marque qui me l'a envoyée et elle ressemble fortement à celle de chez NDED mais elle est tout à fait différente. Elles sont aussi dans les mêmes prix mais elle est tout à fait différente. Donc voilà on va parler ça un peu ensemble. Je vous montrerai aussi des petits close-ups de comment elle s'utilise etc. Comme ça c'est plus simple pour la comprendre. Mais donc voilà on commence tout de suite avec la vidéo. Alors en fait quand vous recevez la ponceuse, vous la recevez dans une jolie boîte rose. Et tout est bien divisé. Donc vous avez l'appareil en lui-même, donc la ponceuse. Vous avez le manche et vous avez aussi le petit stand pour déposer votre manche. Alors dans ce kit là il n'y a pas de pédale. Donc vous ne recevez pas la pédale. Donc ça existe dans certaines ponceuses que vous ayez une pédale à la main. À la main. Une pédale pour les pieds pardon. Tout simplement pour éviter de devoir changer manuellement. Mais dans celle-ci vous n'avez pas cette pédale. Et honnêtement je l'ai déjà eue et je ne l'ai jamais utilisée la pédale. Donc voilà à chaque fois j'ai jeté à la poubelle parce qu'elles ne me servent à rien. Je trouve que c'est beaucoup trop dangereux de pouvoir aller vite. Enfin bref j'ai pas envie de commencer à penser à mes pieds etc. Ça prend 3 secondes de le mettre sur la vitesse. Donc je préfère le faire manuellement. Donc vous avez votre ponceuse. Vous avez exactement les mêmes techniques etc. que sur les autres ponceuses. Donc vous avez le choix en reverse ou en forward. Donc en avant ou en arrière pour la rotation de la petite tête. Vous avez aussi le bouton de vitesse qui en général je ne vais jamais jusqu'au bout. Parce que c'est beaucoup trop dangereux. Mais par contre là je tiens à préciser qu'elle est différente des autres ponceuses que j'ai déjà eues. Donc j'ai eu des ponceuses AliExpress. Deux de chez NDED et une de chez je ne sais plus de chez qui. J'en ai une autre encore mais qui a cassé elle depuis belle lurette. Et en fait quand on mettait même sur le minimum ou même sur les autres que j'utilise encore. C'est assez rapide directement. Tandis que là sur cette ponceuse là d'Amazon. Amazon je ne sais pas comment vous dites mais bon je dis Amazon. Vous avez une vitesse minimum qui est vraiment minimum. Donc ça c'est plutôt pas mal pour les débutantes ou débutants. Je vous conseille vraiment une ponceuse où vous avez une vitesse minimum. Ça vous apprendra un peu à être à l'aise avec la ponceuse. Parce que vous êtes nombreuses et nombreuses à me dire que vous avez peur d'utiliser la ponceuse. Je comprends tout à fait parce que c'est vrai que c'est quand même un outil assez rapide. Et on peut faire des dégâts avec. Donc il vaut mieux faire attention. Mais honnêtement avec celle-ci vous avez un mode de vitesse beaucoup plus lent. Je vais vous insérer une comparaison maintenant. Donc ici j'ai les deux ponceuses. Ça c'est celle d'Amazon et ça c'est celle de chez NDED. Vous voyez elles ont plus ou moins la même forme. Mais les boutons ne sont pas disposés de la même manière. Ici vous avez l'option pied etc. Vous avez le forward, reward et compagnie. Tandis que là vous avez le forward, reward, on, off et la vitesse. Alors justement au niveau de la vitesse il y a une grosse différence sur ces machines. Donc je vais vous mettre ici au minimum sur celle d'Amazon. Donc ça c'est le minimum. Vous voulez augmenter. Ça c'est la vitesse minimum qu'il y a sur celle-ci. Donc je vais vous faire la comparaison tout de suite. On va prendre l'autre. Donc celle de chez NDED. On va l'allumer. Le minimum c'est ça. J'espère qu'au niveau du bruit vous vous rendrez compte de la différence. C'est juste énorme. Ça c'est Amazon. Ça c'est NDED. Et c'est le minimum. Je veux dire c'est la première vitesse que vous avez. Si je vais tout doucement c'est vraiment dès que ça s'enclenche ça se met sur autant. Il n'y a pas moins en fait tout simplement. Quand vous avez votre petit bouton ici vous allez voir je vais aller très lentement. C'est la première vitesse qu'on rend compte c'est celle-là. Tandis que si vous allez sur celle d'Amazon très lentement. La première vitesse qu'on rend compte c'est celle-là. Si vous voulez aller aussi vite que l'autre. Voilà. Donc là il faut quand même aller jusque là pour avoir une vitesse assez importante. Donc c'est pour ça que c'est une des grosses différences. C'est que celle-ci a vraiment une vitesse minimum. Tandis que celle de NDED n'est pas trop. Donc voilà. Comme ça vous avez eu la comparaison des deux. Ensuite vous recevez aussi les petits embouts avec la ponceuse. Que moi personnellement je n'utilise pas sauf l'embout pour l'Emery. Qui est d'ailleurs différent de mes autres embouts. Mais il a l'air vraiment vraiment pas mal. Je ne l'ai pas encore utilisé. Je ne vais pas vous mentir parce que j'avais acheté des têtes à Emery depuis longtemps. J'en avais plusieurs tout simplement pour être tranquille. Au cas où j'en perds un ou quoi ça peut arriver. Donc j'utilise toujours ceux-là pour l'instant. J'ai gardé la petite boîte de côté. Je l'ai mis dans ma partie stock. Comme ça au cas où si j'ai besoin je l'ai. Mais donc vous recevez ces petites têtes là. Mais je vous conseille quand même d'acheter des autres têtes à côté. Des têtes en céramique ou des têtes en métal etc. En acier. Sont beaucoup plus efficaces que des têtes qui sont fournies en général. Avec les ponceuses c'est pas vraiment efficace. Au niveau du manche il est hyper ergonome. Il est absolument comme tous ceux que j'ai eu. Il est la même taille que celui de chez NDEED. Pour celles qui ont la ponceuse de chez NDEED. Par contre il est plus grand que le manche d'Ali Express. Qui lui était quand même plus fin. Et je dois dire je préfère un manche un peu plus gros. Tout simplement parce qu'on a une meilleure prise en main. Donc voilà au niveau du manche je vais dire j'en suis contente. Il est vraiment ergonomique. Et en plus vous avez des sortes de petits. On va dire des crochets. Là où il faut tourner normalement l'embout. Et d'un côté ça bloque vos doigts. Donc c'est pas plus mal. Par contre oui ça fait mal à ce niveau là. Si on l'utilise beaucoup. Mais ça c'est comme pour toutes les ponceuses. Il n'y a rien à faire. Ça repose sur ce doigt là. Donc forcément ça fait un petit peu de douleur. Je suis désolée pour mon téléphone. Il est universel. Donc c'est à dire que toutes les têtes que j'ai achetées. Que ce soit sur Rangle 24, NDEED, Alie Express. D'où est-ce que j'ai deux têtes ? Amazon, toutes elles rentrent dedans. Absolument aucun problème. J'en suis hyper contente honnêtement. Aucun souci avec. Elle est facile à mettre en marche. Vous n'avez qu'à brancher la petite tête dans la machine. Et puis vous êtes parti. Je sais bien votre sens aussi reverse forward. Vous testez sur votre ongle ou l'ongle de la personne. Vous allez voir directement dans quel sens il faut le mettre. Il faut toujours que ce soit contre le gel. C'est à dire qu'il ne faut pas qu'il glisse dans le sens du gel. Il faut qu'il râpe le gel. Donc voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous avez envie de voir quel type d'embout j'utilise. J'ai d'autres vidéos avec des embouts. Où je vous montre exactement ce que j'utilise. Je vous les mettrai dans la barre d'infos si jamais vous avez envie de voir. Et ils rentrent tous dans la machine. Donc pas de soucis pour ce point là. Je ferai d'autres vidéos sur mes autres ponceuses que j'ai. Et aussi sur d'autres lampes, les aspirateurs etc. Donc attendez-vous à plusieurs revues. Parce que j'ai vu que ça vous aidait quand même pas mal. Si jamais vous avez d'autres envies que je teste quelque chose en particulier. Dites le moi. On ne sait jamais que je l'ai déjà ici. Et que je peux vous faire une petite revue dessus. Ça c'est toujours pratique. Mais donc voilà. J'ai deux autres revues sur des lampes qui viennent. Et trois ponceuses et deux aspirateurs. Donc voilà. Les revues il y en aura plutôt pas mal. Parce que c'est vrai que c'est plutôt pratique de savoir exactement ce que fait la machine. Avant de pouvoir l'acheter. Donc voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous avez la moindre question vous n'hésitez pas en commentaire. J'essaie en général de répondre au bout de 2-3 jours. Peut-être un peu plus ces derniers temps. Mais je vous réponds c'est promis. Je réponds à tout le monde. Donc voilà. Moi je vous laisse pour celle-ci. Je vous souhaite une belle journée qui j'espère sera en soleil. Comme c'est bien soleil chez nous en ce moment. Et je vous fais des gros bisous. A bientôt.